L'objet de cette cérémonie, c'est de recevoir des ouvrages qui nous ont été gracieusement donnés par l'UNIDA. L'UNIDA, c'est une institution qui œuvre pour l'unification du droit en Afrique. Donc, à travers son représentant ici au Sénégal, en la personne de Maître Bassiroubalde, nous avons reçu un lot de 45 ouvrages. L'université a certes une fonction, entre autres, d'enseignement, mais aussi une fonction de recherche. Et si des anciens étudiants, et d'ailleurs il n'est pas ancien étudiant parce qu'il est inscrit en thèse sous ma direction, donc font un geste à l'égard de nos institutions, sur cette institution qui est une institution de recherche, de documentation, dont on ne peut que saluer ce geste et encourager. Encourager parce qu'à côté de lui, ou en dehors de lui, il y a d'autres étudiants qui sont en Europe, au Sénégal, qui ont réussi. On les encourage véritablement aussi. S'ils ont les moyens, s'ils peuvent aider ce centre à aller de l'avant, ça ne sera que bénéfique pour les étudiants, pour les collègues et pour la société sénégalaise de façon générale. L'objectif, entre autres, qui est recherché par l'OADA, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Quand on parle de sécurité juridique, c'est avoir une même législation applicable aux 17 États membres et aussi avoir des décisions de justice de qualité. Parce que vous savez qu'il y a un lien entre la justice et le développement, entre la justice et les affaires. Donc quand les magistrats sont bien formés, ils ne peuvent que rendre que de très belles décisions, en tout cas des décisions de qualité. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que le centre avait besoin d'ouvrages actuels, des ouvrages mis à jour, surtout en matière de droit OADA. Donc pour moi, c'est un devoir en tant que produit de cette faculté-là, de faire un plaidoyer auprès des institutions qui sont capables d'aider ce centre de documentation. C'est à ce niveau que j'ai senti le besoin et pour moi l'obligation morale de faire ce plaidoyer-là auprès de l'UNIDA. Pour être un bon jurus, pour être un bon praticien également du droit, il faut aimer la recherche. Il faut aimer la recherche parce que nous, quand on était ici dans cette faculté, c'est la recherche qui nous a permis de pouvoir comprendre nos cours, c'est la recherche qui nous a permis d'être de moins jurus. On ne va pas dire que nous sommes de très bons jurus, mais quand même nous sommes de moins jurus. Alors, juste demander aux étudiants de redoubler d'efforts, d'aimer la recherche, continuer encore une fois d'aller dans les centres de documentation, de trouver les livres qu'il faut et de faire leurs travaux comme il le faut.